Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Par la vidéo, insha'Allah, je vais nous rejoindre à un nouveau module, qui est l'endontologie conservatrice. Nous devons avoir une définition. L'endontologie conservatrice représente l'ensemble des thérapeutiques préventives et curatives, des organes dentaires affectés par la carrière, les tassavous ou les traumatismes, par exemple. C'est un module très intéressant, je vais vous montrer comme ça, les dentistes qui travaillent. Contrairement à la première année, nous avons créé biomet, biophysique, physique, et je vais vous montrer comme des futurs médecins dentistes, insha'Allah. Je vais vous montrer parce que c'est très intéressant. Alors, c'est un module de coefficient 5, coefficient 3, donc je vais vous montrer le maximum de bonnes notes, parce que ce sera difficile de compenser avec les autres modules. Alors, c'est un module annuel, on-line, où la présence est en ligne, c'est 1. Après, comme je vais vous montrer en ligne, on a demandé à la prof, c'est-à-dire la présence, elle a accepté. Bon, on fait deux parties. Fait une partie théorique et une partie pratique. On a fait trois trimestres pour la théorie. On a fait une introduction, on a fait l'organe dentaire, on a fait la taille des cavités, ou la préparation des cavités sur l'emblac. C'est un module annuel, on a fait une partie de la partie des cavités, qui est une partie, qui est en ligne, et après, on a fait une clinique de la liaison carieuse, avec des concepts, qui ont fait une partie des cavités, et qui ont fait une partie de la carieuse. Fait deux, on a fait la carieologie, c'est la carie, l'logie, c'est la science, la science de la carie, l'éthiopatologie de la liaison carieuse, qui fait la liaison carieuse, les concepts actuels de la taille de cavités. On a fait la taille de cavités sur l'emblac, après, on a fait des autres concepts, on a fait la taille de cavités, tout ce qui est instrument en dentisterie restauratrice, il a dit, c'est un nouveau concept thérapeutique, liaison des tissus durs de la dent d'origine, autre qu'infection et traumatique, d'autres lésions à la dent, mais aussi infection, ou aussi carie, les moyens de détection de la lésion carieuse, qui fait un détecteur de la lésion carieuse, les détecteurs de la dentaire, c'est le changement de la couleur de la dent. Pour l'ETP, on a fait classe 1, classe 2, 3 et 5, c'est black, classe 1 et classe 2, on a fait des examens, classe 3 et 5, on a fait des examens, obturation à l'amalgame, après qui vous avez fait la cavité comme classe 1 ou classe 2, on a fait des amalgame, vous allez obturer les classes et les composites. Bon, les trois derniers, je n'ai pas fait des examens, donc c'était trop cool de dire, mais on n'avait pas l'impression de faire l'examen. Dans le cas, c'est la classe, c'est les lésions carieuses, on a fait des amalgame, il a fait des visites vestibulaires, il a fait des visites libres, il a fait des visites occlusales, c'est une fois que je n'ai pas fait des classes. On a fait des théories, quelques conseils, il faut savoir que les profs, ils ont des anatomies dentaires, ils ont des mêmes aussi, donc je crois qu'on a fait la dernière vidéo sur l'anatomie dentaire, je n'ai pas fait des cours. Apprenez les cours par cœur, parce que il y a moins que l'anatomie dentaire, parce qu'anatomie dentaire, c'est de l'anatomie, donc je n'ai pas fait des cours, donc je n'ai pas fait des cours, mais il n'y a qu'un peu plus, mais ça reste, il faut que je n'ai pas fait des cours. réaliser des tables récapitulatifs et cartes mentales, mais des résumés, même si on a fait des cours, après, il faut que je n'ai pas fait des cours. Ça, je n'ai pas fait des résumés, parce que pour moi, l'anatomie est un peu plus de résumés, mais je n'ai pas fait des cours théoriques, que tu l'as imaginé, mais je n'ai pas fait des cours. Mais aussi, je ne trouve pas que c'est nécessaire d'avoir des résumés à faire des cours. Personnellement, un tableau récapitulatif, il y a juste des classes de black, pour la classification de black, pour mettre la flèche entre eux, parce qu'il y a un tableau, pour les classes de black, regardez les vidéos de JTP 1er, les assimilés, parce qu'on a fait la théorie, qu'on a fait des choses, donc, vous voyez les vidéos, vous voyez les théories, que vous voyez les vidéos, mais nous, il y a un avantage, c'est que les vidéos, ils ont fait des profs, je trouve que ça va, les vidéos de JTP 1er, même si, diversifiez vos sources, regardez plusieurs vidéos, en anglais, parce que vous allez trouver, beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de vidéos, en anglais, qu'en français, ne révisez pas, la dernière minute, faites plusieurs couches, surtout pour les modules fondamentaux, vous pouvez essayer, le deuxième, troisième trimestre, c'est beaucoup plus facile, que le premier, surtout les courants, c'est beaucoup plus facile, par rapport au premier, surtout qu'il y a, qu'il y a un premier trimestre, en ligne, qui a été étudié, en anglais, pour ne pas comprendre, c'était des notions nouvelles, c'est pour ça, les cours, qui m'ont anatomé, dans le temps, mais j'ai fait des cours, généralement, mais je dis, pour vous entraîner, c'est tout à fait, c'est tout à fait normal, ils baillent, ou parfois, je sais, comme tu as le cours, etc. Bon, pour l'examen, c'est bon, les cours, sont faciles, mais l'examen, je ne peux pas, je ne peux pas dire, pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je peux pas, c'est normal, je ne peux pas, je peux pas, Après 5h00, c'était généralement des questions hors support. Personnellement, j'assistais les cours quand je n'assistais pas dans les enregistrements. Donc, je ne sais pas exactement comment vous dites les questions. Parfois, c'était des questions d'intelligence, comme je ne sais pas, mais je ne sais pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a des modules, qu'il y a des 20, des 18, des 19. Mais aussi, je pense que la meilleure note, c'était 16, normalement. Je ne sais pas si je n'avais pas de théorie, mais déjà, 16, c'est une bonne note. Je ne sais pas si je n'avais pas de théorie, parce que j'avais une première vidéo. Je ne sais pas si je n'avais pas de théorie, mais je ne sais pas si je n'avais pas de théorie. La plupart de la promo, je n'avais pas de théorie. Donc, si je n'avais pas de théorie, je ne sais pas si je n'avais pas de théorie. En plus, l'OTP, c'est le double de théorie. Donc, il faut vraiment d'avoir de théorie pour compenser l'OTP. Alors, on a commencé à l'OTP. L'on dirait pas l'OTP. Bon. C'est le premier vidéo. Donc, je ne sais pas si je n'avais pas de théorie. Donc, je ne sais pas si les émets pas de théorie. donc juste demander à la prof, si vous voulez, parce que vous avez l'écrit la phrase à la première fois que vous avez l'écrit. Donc, vous dites à la prof, vous n'avez pas eu de l'écriture, alors, vous avez eu un micro moteur en santé, donc, vous avez eu une ordre de taille, vous avez eu une ordre de taille, vous avez eu un micro moteur en tête, parce que vous avez eu un micro moteur, donc, vous avez eu, vous organisez votre temps, vous pouvez vous faire, vous avez eu un micro moteur en tête, à 5 minutes, enfin, vous l'avezisz Enfens15, vous pouvez les 모르hões qu'à 14 minutes, et rapidement, vous avez eu une pièce un micro à 15 minutes, et ensuite, vous głosCEZM ou en fin, vous pouvez vous donner une croix de la cour au long learned 5 minutes. Pour moi, 20 minutes à 15 minutes, c'est possible que vous avancez avec le travail, donc, le temps��에 fait un Dakar pour avoir eu 15 minutesans, et vous sentez que la prof, elle va vous corrigez, donc, le temps est à équiper à l' случai. Pour moi, il n'y a 15 minute simple kinderen. C'est la meilleure solution. UnePMar dans les étapes de mesquels, Alors, après nous avons des étapes, mais nous allons vous donner des étapes là-dedans. Nous allons vous donner des étapes, et nous allons vous donner un tour de rôle. Après, vous pouvez vous demander d'aider à la démonstration, vous pouvez vous donner des prêts sur la vidéo, vous pouvez vous donner des modèles. Ou, c'est des modèles, vous pouvez vous donner des prêts sur les prêts. Vous pouvez venir d'aider, prendre les photos pour ain rassimiler. Celles déjà sont plus que les prôtèses,onalistes, par exemple. Donc le proff aí a besoin de te parler. Alors ... Mais si on a besoin déjà que vous devez vous manner accountable, juste pour demander à mes prêts. N'hésitez pas à trouver votre travail, la prof, je vais vous corriger parce que ça ne sert à rien ou généralement il y a deux profs donc il y a deux profs alors il y a deux profs alors on a deux amis on a deux amis alors on a une seule avant de commencer on a un autre entre-anglais de fraises donc on a une photo ils doivent déjà faire ce qu'ils font bon les fraises c'est des petits couteaux assemblés une fraise pour qu'il existe on doit nous attirer bon, la bistro l' Par gall, le micro moteur il doit nous attirer leci va juste guider la ci la même chose la phrase qui est la tranchante est le cas C'est pas le mini-risine, c'est comme une vidéo qui va faire, il guide la planche, il ne va pas, il a la pression de la planche, c'est là, c'est la même chose, c'est la fraise qui va faire, donc il faut la guider, déjà pour la guider bien, je vous conseille maintenant, je vais garder des grandes vitesses, je vais m'oublier des petites vitesses, parce que ça va, vous avez du temps pour l'examen, maintenant, je vais-tu travailler avec, c'est laWest Holy Ener of Thin, j'essaier les compères qui peuvent faire une marche, il est à peu près, j'ai été a permis de faire ça. J'essaierai, ici on va devoir en caret-la avec quelqu'un, il faut faire ça, ici on va venir dans la place, qui, genre, t'étakul hâdèk l'jeha, l'y a qu'ha bîn t'innaha, dînno. Mais c'est quoi de dire la pression dînno, haka vous allez déraper, ou t'beda l'kawarit, ou dînno haa large, etc. C'est la phrase t'akom, qu'on a la phrase de fissure, qui, à coup, chaydeen, ha, déjà, l'asem tu dôha perpendiculaire, c'est très important, j'amimma chaydeuha haka yamdouha, parce que déjà, on a l'alika hyperpendiculaire, quand on a appelé, il y a le fécuai dînno, hahi, t'innaha, une partie, min, hahi, t'innaha, hahi, t'innaha, yamdouha l'agriza, t'innaha, yamdouha, t'innaha, yamdouha, yamdouha, la pression, chaydeuha, nabdouha, dînno, ou liha, t'innahaha, sachta, maha, t'innahaha, t'innahaha, sachta, t'innahaha, sacha, t'innahaha, sacha, mais, vous risquez vraiment de dînnaha, ou t'akolkoum, k'tar, minnaha, kouhabbé, nouk, chadimou, bilaakal, chadimouha, kit, kemmel, kalke segund, c'est juste une question de segund, ou dînno, des petites vitesses, matkhtumouh, ngronde vitesses, dînno, bilaakal, kit, choufouha, rahi, saba, hi, nhaha, t'innaha, chouya, dînno, chouya, ou, bilaakal, bon, wkan, dînouha, haka, ya, chouya, maha, si, perpendicula, wouh, ha, dînno, a la place, hana, yamha, chanahi, hatinahilkoum, haka, donc, t'ma, hajjjjjkoum, maouja, ou nt'ma, a prèjjjjjkoum, hajjjjjkoum, a la pas, jjjjkoum, les parouatakoum haka, hajjjjjkoum, haka, ussakifouh, nha, chadimou, des parouatakoum haka, les parpendicula, donc c'est trés important, chudduha, perpendiculairement. Bon, anna, kim, minna, ma, ou, chukit, haban, gul,kam, a la, contre-anglou, des phrases, la, kite fahmouhada, le concept, On va faire la première étape. La première étape, c'est la mise en socle. Vous avez la bouche de dents à la cam ou vous avez le contraint avec la fraise dents. Vous avez un trou pour le fil de liasse. Soit vous avez les dents avec vos deux doigts, soit vous avez les dents sur la table. Vous avez le trou, vous pouvez vraiment s'envoyer au maximum. Si vous avez le trou, vous pouvez le concentrer. Vous pouvez donc s'envoyer le trou, etc. Vous pouvez donc s'envoyer un peu à la maison. Vous pouvez donc s'envoyer un peu à la maison. Donc, vous pouvez donc s'envoyer le maximum. Donc, on va commencer par les canines. Les canines supérieures ou inférieures parce que je n'ai pas de l'autre. Vous pouvez donc s'envoyer un peu à la maison. Vous pouvez donc s'envoyer un peu à la maison ou non. Donc, voilà. Vous avez la première étape. Nous avons donc la première étape. Donc, vous avez la première étape. Ce n'est pas grave. On est concerné que vous aviez les décisions. De ce23, nous allons commencer par les difficultés dans les chiffres. Après, ils se sont destinés à des professeurs pour les malaires et les malaires. Mais ils se sont en trainade. Bon. Vous avez besoin d'un coût. Vous avez besoin de l'entrée de la biote. Nous n'augment pas du tout, on va s'envoyer un peu plus. est-ce qu'il y a une plâtre normale ou une plâtre dentaire ? Il y a une plâtre dentaire ou une prôthèse. Pour les dentes à l'examen, il y a une pré-molaire supérieure et une molaire inférieure. Il y a deux côtés. Il y a une plâtre dentaire. Il y a une plâtre dentaire. Il y a une plâtre de dentaire. Si vous ouvrez une plâtre dentaire, c'est mieux. Mais il y a une plâtre de dentaire. C'est juste changé car leurs frères. Et puis quand vous me dites, il y a une plâtre dentaire. Il me emergut d'une plâtre dentaire. Et vous savez que l'hôpital est réellement grévé. Il y a une pré-molaire. Il y a 26 ans et ils font calme. Dès que je ne sais pas. en plus qu'il n'auraient pas les examens, etc, après de vous vingt dents dents de vous vous faites le fil, vous faites les doublés et vous faites la bouchée, ça prend une heure, une heure et demie donc je ne vais pas vérifier, on ne va pas vérifier tout le monde parce que j'ai vu les bouches, que j'ai dit, les bouches, vous vous faites les dents ou je ne peux pas vous faire les incisifs, vous faites le secteur inférieur, intérieure, inférieure mais là, je ne vais pas préparer votre plâtre. Alors, quand vous préparez votre plâtre, il faut vraiment une consistance plus que crémeuse. Donc, il faut un petit peu pour vous aider. Pour vous aider, vous avez l'air de vous aider, vous risquez de vous aider. Assurez-vous que vous l'avez bien centré ou que vous l'avez bien centré. Sinon, vous pouvez le plâtre pour récupérer votre dent. Ou, quand vous l'avez un peu plus liquide, vous pouvez l'air de vous aider. Pour que vous l'avez bien centré, j'utilise une pince à épiler et vous l'avez bien centré. Vous pouvez l'avoir bien centré. La deuxième étape, la préparation proprement dite. Alors, qu'est-ce que je vous conseille ? Déjà, d'où est-ce comme un crayon ? Sur les gals, les sillons, les cuspides, les dents, les dents, les cités, les dents de bleu crayon pour que vous l'avez bien. Ou, ce sont les dents les plus grandes ou l'atteinte la plus foncée. C'est comme ça. Donc, qui déloulent les bleu crayon ? Les dents de bleu crayon pour que vous l'avez bien. Donc, vous pouvez l'avez bien centré. Vous pouvez l'avoir bien centré. Vous pouvez l'avoir bien centré. Vous pouvez vous mettre votre phrase. dans l'examen alors, dans l'examen de 3 pertuits je vous conseille comme sur tous les premiers temps alors dans l'examen de 3 pertuits je vous conseille dans l'examen de 3 pertuits c'est une molleur à la place de 1 seul pertuit on peut faire un autre au même dans l'examen de 3 pertuits on se donne le même niveau on est fait de la faussette et vous pouvez marcher au même niveau au même niveau mais ici vous allez avoir déjà de la faussette alors pour les pertuits il faut juste d'envoyer la faussette pour trouver la faussette et vous pouvez le mettre parce qu'après je vais vous montrer beaucoup profond bon ce n'est pas obligatoire de mettre vos dents mises en somme sur la clé mettre vos dents sur la table et mettre vos dents je trouve que je vais mettre la dent parce qu'on n'est pas en bouche notre but c'est une bande de la faussette quand je vais vous dire je vais vous dire dans mes petites vidéos pour les vidéos je vais vous montrer ce que je vais vous dire je pourrais déjà mieux maîtriser mon geste ou je vais vous donner plus avec le truc la perpendiculaire je vais vous dire je vais vous donner que je vais maîtriser plus la perpendiculaire plus je vais vous donner des petites vitesses je vais vous donner des petites vitesses parce que vous n'allez pas maîtriser votre geste et je vais vous donner des petites vitesses je vais vous donner un petit peu la qualité large parce que je vais vous donner un petit peu large je vais vous donner un petit peu étroit mais je vais vous donner paralele ou perpendiculaire de votre phrase je vais vous donner un peu je vais vous donner un peu Ensuite, vous avez fait trois questions pour la classe 1. Vous avez fait un peu la parole et vous avez fait un peu la parole et vous avez fait un peu la parole. Vous avez fait un peu la parole, afin d'écrire un peu la parole, vous allez vous abonner à la tête. Pourquoi vous avez fait un prof incendie ? Vous devriez le C'est tout pour la préparation proprement dite, c'est ce que vous voulez dire. Alors on passe, comment bien se préparer à l'examen ? Conseils et erreurs à imiter. Il faut savoir que dans le premier examen, je l'ai totalement raté. Mais comment bien se préparer à l'examen ? Déjà, il faut aussi, par rapport à l'anatomie dentaire, on ne peut pas bien se préparer à l'examen parce qu'on s'entraîne. Donc on s'entraîne, faire des efforts, c'est un peu difficile. Mais en deuxième année, vous pouvez faire des stages à l'anatomie dentiste. Donc on est des étudiants en deuxième année. Est-ce que vous pouvez nous aider à hausser ? Tu as une autre bouche à l'anatomie, la mise en socle ou tu as une autre bouche à l'anatomie. Et tu as une autre bouche à l'anatomie. Tu as une autre bouche à l'anatomie. Tu as une autre bouche à l'anatomie. Donc, je vais vous aider à l'anatomie. J'aurais aimé que vous avez le droit de vous aider à l'anatomie. Vous avez le droit de vous aider à l'anatomie. Pourquoi pas ? Donc, vous avez le droit de vous aider à l'anatomie. Comment bien se préparer à l'examen ? Ou le problème, c'est que, dans le premier examen, on a fait juste deux séances. Une séance à mise en socle. Une séance à l'anatomie. Une dent. La deuxième séance à l'anatomie. Après, on a fait un autre dent. Donc, voilà, on produit l'anatomie. Et on est rapide de l'anatomie. C'est pas normal. C'est ça que je vais vous aider. En plus, la faute la plus grande, c'est que je vais m'apporter un peu dans un morceau. On a fait des réparts par rapport avec un morceau. Et on a fait des réparts. Je ne vais pas faire des réparts. Donc, on a fait des réparts. Comme je disais à la cause, nous, on a fait une réparts. J'ai fait une réparts de la présence. Je faisais de la pression. Donc dans mon premier examen, c'est la pression et la vitesse de l'âme. J'ai eu un 5, c'est la note que j'ai apprécié dans la provenance. La meilleure note, c'est un 10 ou un 11. Donc j'ai apprécié mes conseils pour que je n'y ai pas d'accord. Parce que même si j'ai apprécié la théorie, quand j'ai apprécié le 1er TP, après j'ai apprécié le 2ème TP, j'ai apprécié la théorie et j'ai apprécié beaucoup. Alors il faut vraiment faire attention qu'il y a un traitement dans l'examen, parce que les erreurs sont irrécupérables. Une fois qu'elle est trop large ou qu'elle vous dérapez, vous ne pouvez plus... je ne sais pas. Donc la première étape, c'est la première étape. Et les erreurs à éviter... Bon, je sais que... Je ne sais pas si j'ai apprécié les erreurs, mais je crois que j'ai apprécié le 1er TP. C'est ce que j'ai apprécié à vous. La cavité, c'est qu'il n'est pas trop large. Ni trop étroite, je dois dire ça va. Non, non. Si vous avez vu une démonstration de votre prof, vous allez vous comprendre. La qu'il y a de la rendre, je dois dire vraiment, je dois dire que je ne suis pas agressé. Je dois dire que je ne suis pas agressé. Je dois dire que je dois dire que je dois dire que je dois dire. Je dois dire que je ne fais pas des accroches. Je dois dire que je ne suis pas profonde. Je dois dire que je ne suis pas profonde. Dans le temps, il y a un exemple qui n'est pas encore plus à éviter. Moi, le premier examen, c'est pour ça que j'ai accroché dans un 1er et un 5. Pas de doucement. Il y a un exemple, mais il y a 10 ans qui ont déjà 10 ans chez moi. Pour ce qui se passe, il y a 9 ans de 1er et un 5 ans. Quand tu parles pour 1,10, 1,11, c'est bien. Si vous entrez à un dentiste, vous n'avez aucun raison pour que je pense que les erreurs donc je vais vous en vous inquiétez pas alors l'examen on a l'aider bon pour l'examen je vous ai dit juste concentré et vous vous en faites bon la dernière fois on aider à l'aider on aider à l'aider pour les m'aider c'est là qu'on a fait la fin de la vidéo j'espère que vous vous êtes à vous si vous vous êtes à vous partager avec vos amis mettez un commentaire et on aider à la prochaine vidéo normalement on aider à deux vidéos une fois on aider à faire la prothèse et une fois on aider à faire les autres modules de la théorie qui m'aider à l'orientation de la deuxième année